Pari 12 C'est sûr que mon coach m'avait dit qu'il ferait très beau déjà De toute façon ça fait une semaine ou deux Qu'il y avait des temps au niveau de la météo Il y avait un temps vraiment clément Des températures assez douces Donc on savait qu'on allait avoir d'assez bonnes conditions Et comme on a déjà fait les championnats de France ici en 2015 Où on a fini vice-champion de France Sur cross-cours avec l'équipe Pierre-Fidt Multiathlon On connaissait déjà un peu le parcours Et on savait que ça allait être sec et ça allait aller très 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 vite Et puis je connais les concurrents Asdinabs, moi Le Belge je crois Le sociétaire de Val d'Europe Et Maroufit Justement Justement Par rapport à la configuration de course Où tu pensais te placer ? Est-ce que tu es dans ton classement selon toi ? Non sincèrement je pensais sans aucune prétention Et sans aucun manque de respect pour mes adversaires Je pensais sincèrement être mieux Jouer entre la première et la troisième place au classement général C'est comme ça qu'il faut même si c'est des garçons qui m'ont déjà battu Mais voilà je me donne des objectifs Maintenant il y a eu des faits de course Ça s'attendait, ça se mettait des coups J'ai répondu à la première attaque, à la deuxième Et malheureusement il y a une dame qui était sur le parcours en train de prendre des photos Et c'est là où Maroufit a mis une grosse attaque Et j'avais du mal parce que le temps que moi je contourne la dame Ils avaient déjà mis l'attaque Ils étaient juste un peu devant moi On se suivait quoi Une dernière question Youssef Est-ce que cette course t'a rassuré pour l'étape à venir à la grande finale ? Rassuré oui et non Je ne peux pas mentir oui et non Parce qu'on se prépare vraiment Notre coach nous prépare pour les France Voilà avec Azdinab Celui qui gagne je crois aujourd'hui On nous prépare vraiment pour les France Et on nous prépare vraiment pour les France Et voilà donc après je pensais être mieux Et je pense que je serais mieux aux France Merci en tout cas Youssef Bravo, merci C'était relativement ouvert Mais avec les calibres qui étaient devant C'était difficile quand même d'accrocher la première place Ouais c'était difficile J'ai essayé Je suis parti dès le début J'ai pris mes responsabilités Je suis parti dès le début devant Pour essayer de suivre Après ça a attaqué un peu fort J'ai essayé de raccrocher Mais après j'ai lâché J'ai dit Je préfère être champion de l'Élite de France Que rien C'est mieux que rien Donc j'ai pas J'ai pas envie de prendre plus de risques Et craquer à la fin D'accord donc T'as joué l'assurance pour le podium Mais dis-moi Est-ce que selon toi Est-ce que selon toi Malgré Mourad Adouni Il n'était pas là Est-ce qu'il y avait moyen de faire autrement En termes de tactique de course En fait Il n'y a pas de tactique C'est juste essayer de suivre Et essayer de battre les conquérants C'est tout Il n'y a pas de tactique Même s'il y a Adouni ou il n'y a pas Après la course ça ne change pas Beaucoup Donc je suis déçu qu'elle n'est pas là Parce que sinon la course aurait été encore plus beau Plus belle et voilà J'ai une question que je pose aux autres athlètes Est-ce que cette course-là T'a rassuré pour les championnats de France ? Ouais ça m'a rassuré dès le départ Parce que je me suis dit J'ai testé un peu ma forme Donc ça commence à venir Et je crois aux championnats de France Je serai encore plus en forme Et voilà C'est une bonne nouvelle ça en tout cas Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs et souscripteurs